Présente pour les personnes aînées de la Capitale-Nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR Section Québec, est fière de vous présenter. Aînée, on vous écoute. Alors bonjour, c'est encore moi, Judith Gagnon, la présidente de la QDR Québec. Je voudrais vous dire que vous pouvez nous appeler, continuez à nous appeler pour avoir des services juridiques, des services d'information. Vous êtes mal avec l'administration publique, vous recevez des papiers partout, puis il faut démêler ça. Alors, on a des gens qui sont avec nous pour vous aider. Le numéro de téléphone, je le répète, 418-524-0437, poste 0. Alors, on est en pleine consultation à la QDR. On va partout dans l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale. On veut vraiment savoir qu'est-ce que les aînés vivent, puis on veut pouvoir les aider et mettre le doigt sur les choses qui ne vont vraiment pas. Alors, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est à la QDR depuis quelques mois, Lansala Bangoura. C'est un stagiaire de l'Université Laval au deuxième cycle en affaires publiques, qui est originaire de la République de Guinée, la capitale Conakry. Alors, Lansala est avec nous pour faire un stage pour vraiment comprendre les enjeux des aînés et puis aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Alors, bonjour, Lansala. Bonjour, madame Judith Gagnon. On est content de t'avoir. J'aimerais ça que tu parles aux gens, puis tu décrives qu'est-ce que tu fais à la QDR Québec, puis qu'est-ce que tu voulais faire aussi? Est-ce que ça répond à tes besoins? Bonjour. Encore une fois de plus, bonjour, chers auditeurs et auditrices. C'est pour moi un plaisir ce matin d'être sur CKR 89.1 et avec madame Judith Gagnon, présidente de la QDR nationale. Alors, pour répondre à votre question, madame Judith Gagnon, je voudrais dire d'abord, depuis février 2024, je suis à la QDR comme stageur de recherche, qui travaille sur des gens sociaux, économiques et politiques des aînés. Et donc, je suis venu à la QDR comme stageur dans un milieu très accueillant, avec le personnel très ouvert, qui m'a accepté avec la bonne documentation pour travailler sur ces principaux gens des aînés, notamment le logement, la santé, le revenu viable, le maintien à domicile, le transport et la mobilité. Et au cours de cette aventure, j'ai eu à rencontrer non seulement beaucoup de personnes, mais surtout, j'ai bénéficié de la documentation du personnel, des aînés et de la documentation du personnel de la QDR qui m'ont permis de comprendre ces gens-là et des aînés. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as fait aussi, là, Lansala? Tu as fait beaucoup de rencontres. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu, parce que tu en as vraiment fait beaucoup. Puis, qu'est-ce que tu as vu à partir de ça? Alors, avant de parler des rencontres, d'abord, il faut se dire qu'à travers le soutien du personnel, j'ai cherché d'abord à comprendre c'est quoi l'échanger des aînés. Donc, à chaque fois que j'avais une interrogation, j'avais une question à me poser là, je vous interrogeais et j'interrogeais aussi le personnel qui m'orientait. Donc, de discussion en discussion, vous m'avez dit que ce n'était pas la peine de rester au bureau. Il fallait aussi sortir sur le terrain, voir ce qui se passe pour assimiler la théorie à la pratique. C'est ainsi que je suis sorti et j'ai rencontré beaucoup d'organismes qui travaillent avec vous, tels que la mobilisation Haute-Ville. J'ai travaillé aussi avec la concertation Saint-Sauveur, comité des citoyens de Saint-Sauveur. J'ai également travaillé avec certains personnels de Suisse. J'ai aussi travaillé avec l'engrenage. J'ai également aussi travaillé avec la table de concertation de la ville de Québec, mais aussi avec certains directeurs des RPA. Cela m'a permis de bien cerner l'engrenage entourant les gênés et puis assimiler à ça aussi quelques recherches que je faisais au bureau aussi. Ça aussi, j'ai vraiment bien compris, sans pour autant aussi parler d'activités que nous avons commencé à faire après le stage, c'est-à-dire la consultation des gênés. Donc cela s'inscrit parfaitement dans mon domaine d'expertise, pas dans mon domaine d'expertise, mais plutôt cela s'inscrit dans mes ambitions professionnelles parce que travailler dans le communautaire m'a toujours animé. Depuis au pays, je travaille dans le communautaire. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, qui me motive, qui me stimule. Je pense que travailler avec vous à l'Aquidé sur ces gênés-là m'a vraiment intéressé. Bon, bien écoute, on l'a vu aussi, c'est pour ça qu'on constate que tu es une excellente ressource. Lansana, comment tu vois la situation des aînés au Québec? J'aimerais ça parce que tu as quand même un regard critique. Peux-tu nous dire comment tu perçois ça? Bien sûr, j'ai fait une analyse par analogie entre la République de Guinée et le Québec, qui est l'une des provinces du Canada. La première des choses, je voudrais pointer le doigt, c'est que c'est un point fort, pas d'abord l'analyse critique. Le point fort, c'est quoi? Je constate qu'au Québec, beaucoup d'aînés sont impliqués dans le bénévolat. Donc ça, c'est un point très important que j'ai voulu mentionner d'abord avant de rentrer en profondeur des choses. Contrairement à la République de Guinée, où beaucoup d'aînés, même s'ils sont dans le communautaire, mais pas autant que les aînés de Québec. Donc ça, ça m'a beaucoup plus impressionné, au point que je me demandais comment ça se passe que beaucoup d'aînés, après les retraites, encore se retrouvent dans le bénévolat, pas sur le marché du travail, mais plutôt se retrouvent dans le bénévolat pour apporter leurs graines de sel à la communauté. Ça, j'ai beaucoup plus apprécié ça. Par rapport à l'autre point que je disais quand je vais approfondir, c'est qu'il faut reconnaître, moi je suis toujours d'accord qu'il faut reconnaître que les sociétés ont des particularités, que ce soit au Québec, que ce soit en République de Guinée. Et la différence est que, contrairement au Canada, ici précisément au Québec, il faut dire qu'en Guinée, chez nous, les aînés sont beaucoup plus à la maison, comme vous le dites ici, maintiens à domicile. Donc nous, les aînés sont maintenus à domicile, sont entretenus soit par leur fils, soit par leur petit-fils. Donc ils reçoivent tout le soutien de la famille à domicile. Ça fait que quand je regarde le Québec, la société québécoise, où la plupart des aînés sont soit dans les RPA, soit dans les HLM, soit dans les condos, ça me donne à réfléchir. On ne demande pas que ça soit la même chose, parce qu'il faut reconnaître que les sociétés n'ont pas les mêmes similarités aussi. Donc moi, je pense que comme beaucoup de pensent, ce n'est pas tout à fait comme ça. On a l'impression à l'extérieur que ça va. C'est vrai que ça va ici. Je suis d'accord aussi, comparativement à beaucoup de pays, à part même la Guinée. Mais on doit fournir d'autres efforts supplémentaires pour venir en aide aux génés. Parce qu'à travers mes expériences à l'Aquidière, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres génés qui ont besoin de beaucoup plus de soutien, donc sur plusieurs dimensions, telles que le logement, qui peinent à trouver un logement abordable et acceptable, qui peinent aussi à se soigner, qui ont besoin d'un service de santé de qualité. Même si la proportion de ces aînés est très faible, mais il faut reconnaître aussi que c'est des gens qui ont besoin aussi des services de qualité. Comme vous l'aimez tout le temps le dire, c'est des gens qui ont besoin aussi de vivre. Ils ont le droit de vivre. C'est votre parole, je le répète ici. Ils ont le droit de vivre. Il faut le dire, ils ont le droit de vivre. Donc, quel que soit le pourcentage des aînés qui ne bénéficient pas de services de qualité, ils ont le droit d'avoir ces services adéquats. Et vous vous rappelez encore, dans nos différentes consultations, il y a beaucoup d'aînés qui réclament qu'ils veulent rester à domicile. Ils ont besoin du service à domicile. Pourquoi nous ne pouvons pas, ou pourquoi nous, un gouvernement québécois, on ne peut pas mettre du paquet pour que les aînés soient à domicile ? C'est très important, il faut le mentionner. Moi, je trouve que c'est des aspects ou c'est des points sur lesquels il faut beaucoup plus appuyer le levier pour permettre aux aînés de rester chez soi, comme il le souhaite, autant qu'il le voudra. Oui, mais je voudrais faire un petit aparté sur ce que tu as dit. Présentement, on a assisté à une grande révolution au Québec. Ce n'était pas comme ça, il y a quelques années. Il y a quelques années, on peut dire qu'il n'y avait pas de résidence privée pour aînés, autant il n'y avait pas d'endroit où on voyait les aînés. Ils restaient plus avec leur famille. Mais il y a eu la révolution tranquille, il y a eu les femmes qui travaillent beaucoup, il y a eu, tu sais, la vie s'est complexifiée puis c'est bien ainsi. Alors, les aînés, bien, ils sont allés dans leur propre logement, dans leur propre lieu. Et c'est ça qui a changé la donne. Parce que ce n'était plus possible de conserver les aînés tout le temps avec leur famille, parce qu'il n'y avait plus personne, puis c'était plus ça. Mais il y a quand même des choses qu'on a perdues. Parce que les liens familiaux sont moins intenses qu'avant. Parce que les gens se voient moins, puis je l'entends aussi de toi, chez vous, ce n'est pas ça. C'est encore des liens très forts entre les générations. Oui. Ça fait que ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose dans vos pays d'avoir conservé les liens très forts dans vos générations. Oui. Et puis, si vous me permettez, moi, l'autre chose que je voulais ajouter par rapport à vos éclaircissements-là, c'est que c'est bien vrai que ce que le gouvernement a fait, étant donné que dans l'historique, le gouvernement avait même mis beaucoup plus d'efforts pour le maintien de ses aînés-là dans les RPA ou bien dans, tu sais, HLM. Mais on a l'impression que maintenant, c'est comme si le gouvernement veut délaisser. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais donc, ce que moi, je demande, je ne dis pas que l'approche n'est pas la bonne. C'est la bonne approche avec la charge du travail. Donc, ce n'est pas sûr que les aînés soient à la maison et entretenus par les enfants ou leurs petits-enfants qui sont aussi occupés. Mais ce que nous demandons, moi, à travers mes expériences, c'est que les aînés réclament d'être maintenus à domicile. Donc, pour moi, il est important pour le gouvernement ou bien pour toute la communauté québécoise de mettre d'efforts, que ce soit des organismes habitants lucratifs ou bien que ce soit le privé ou le gouvernement, de déployer des efforts pour ce service de maintien à domicile pour les aînés. J'ai raison. Tu as parfaitement raison. Tu sais qu'il y a une coalition, la coalition pour la dignité des aînés qui a fait le 4 mai une grande consultation puis qui ont eu beaucoup de conférences. Puis eux autres, comme tu dis, c'est exactement correct ce que tu dis. Ils prêchaient puis ils disaient qu'il fallait absolument que le gouvernement mette beaucoup plus d'efforts pour le maintien à domicile. parce que tu le vois aussi parce que je trouve que tu es très sensible à la situation des Québécoises et des Québécois aînés. Bien, les gens, ils ne veulent pas se retrouver partout. Ils veulent se retrouver chez eux quand ils peuvent puis avoir de l'aide puis du soutien. Mais ça progresse. Mais je suis contente que tu le vois puis que tu demandes que ça continue de progresser. Mais comme on est allé souvent dans des consultations ensemble, tu vois qu'il y a des aînés qui n'ont même pas des endroits corrects. Qu'est-ce que tu penses de ça pour vivre? Tu sais, hier, on est allé puis on a vu ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y en avait quand même pas mal qui disaient qu'il n'y avait pas d'endroit acceptable quasiment pour vivre. Oui, c'est une expérience très instructive pour moi assimiler la théorie à la pratique. Je vous remercie. Je vais profiter de cette occasion pour vous remercier. Tout ce que vous m'apportez comme expérience et mes remerciements vont également à toute l'équipe de l'AQDR sans oublier personne. Alors, cette expérience m'a permis de comprendre qu'en dehors de ce que nous recherchons dans le bureau ou ce que nous recherchons sur Internet d'un point de vue professionnel, qu'il y a des choses à créer comme vous l'avez toujours dit. Allons vers les gens. Allons vers les jeunes. On va aller écouter. On va écouter la voix des 100 voix et c'est effectivement ce qu'on a eu à faire. On est allé écouter la voix des 100 voix et il est ressorti de nos différentes consultations que le problème de logement qu'on a toujours mis au centre de nos débats lors de ces consultations que certains aînés vraiment n'ont pas de logement. Avec la fermeté des RPA, vous nous répétez sans cesse où vont ces aînés-là. Mais on a finalement fini par comprendre qu'à travers les différents milieux ou les différents sites consultés-là, certains aînés soit peut-être se retrouvent dans les chambres où je le sais. Oui. Ah oui. On l'a questionné, tu le sais. On voulait quasiment faire une enquête spéciale à CIA pour aller les chercher parce qu'on se demandait où ils étaient. Mais hier, on a bien vu qu'il y en avait, qu'il déclarait. J'aimerais ça que tu t'en parles parce que t'es sensible puis t'as une belle vision. Il y en a qui disaient qu'ils étaient prisonniers de leur lieu. Essaie de le décrire pour les gens. Ben oui. On a compris avec la consultation que cette crise de logement a enjambé d'autres crises telles que l'itinérance. Cela a augmenté le nombre de personnes sans logement qui sont peut-être dans la nature ou dans l'abandon. ça a aussi augmenté comment dirais-je l'insécurité et cette insécurité là vraiment n'a pas bon signe pour la localité de ces endroits où le nombre de personnes se retrouvant sans habit là. Et vraiment c'est une préoccupation pour non seulement nous à la quidière mais on l'a aussi constaté sur le terrain. Comme l'ont témoigné même hier certains aînés nous avons constaté ces derniers jours là il y a vraiment un certain nombre de personnes qui se retrouvent dans la rue et puis nous on est agressés ici ça fait qu'on a peur dans le quartier on se demande comment sortir pour aller faire nos achats comment aller dans les restaurants on a peur des fois on a l'impression que les gens ils veulent même rentrer dans nos chambres moi je pense que si on ne cherche pas à solutionner ces crises-là logement et la santé c'est des crises qui vont engendrer d'autres crises comme ils l'ont dit tout le temps pendant les consultations. Oui puis je dirais qu'on aborde aussi quelque chose vous vous souvenez-vous Alain Tzana hier il y en a qui parlait de revenus qui disaient comment qu'on peut vivre avec puis là il parlait d'un certain montant de revenus parce qu'il y en a qui étaient à l'aide sociale qui avaient 8000 il y avait 800 dollars par mois puis il y en a d'autres qui avaient d'autres choses mais comment on peut vivre avec un tel montant tu le sais il y en a qui abordaient ça que ça n'avait pas de bon sens Oui bien effectivement madame Judith il y a d'autres qui abordaient ça et ce qu'on a retenu ce n'était pas la première fois moi je n'étais pas sans surprise aussi que les gens de ce coin aussi répètent la même chose c'est que qu'est-ce qui se passe avec tout ce que nous constatons l'augmentation des prix de logement avec l'inflation que tout le monde connaît déjà et puis avec la pension de vieillissement ou bien le supplément de revenus garantis qui sont des éléments qui ne sont toujours pas valorisés ça les amène à des situations d'inconfort ça fait qu'ils craignent même de leur santé parce que pour eux tout se repose sur le revenu se bien loger avoir une santé de qualité et puis faire des courses et autres là étant donné que le revenu même certains le disaient hier que ce n'est pas une bonne indexation merci beaucoup qu'a fait le gouvernement mais nous on ne remet pas en cause la politique gouvernementale mais plutôt nous sommes là en train de transmettre ce que nous constatons sur le terrain effectivement nous avons constaté ça sur le terrain si les autorisés peuvent en prendre note c'est vraiment très important parce que c'est une portion de la population qui souffre c'est une partie de la population qui se plaint nous on n'est pas là pour raconter ce que nous voyons seulement dans les livres ou bien dans les écritures scientifiques c'est aussi un travail du terrain de bousse à oreille des gens interrogés sur leur propre situation qui nous racont ces éléments là donc moi je pense que ce n'est pas des choses à laisser c'est de mais j'aime beaucoup t'entendre ça fait de la musique à mes oreilles mais aussi tu as entendu hier il y en a beaucoup qui on va aborder la question de la santé qui n'ont plus de médecins de famille et puis tu t'entendais le monsieur qui disait qu'il y avait le cancer puis il y en a d'autres qui avaient d'autres choses puis qui n'avaient vraiment pas de soins mais ça aussi là c'est quelque chose on dirait la vieillesse l'âge n'est pas un critère pour aller être pris un critère de priorisation parce que t'as entendu il y en a qui ça faisait je ne sais pas combien des lunes qui n'avaient pas de médecin puis le monsieur qui disait qu'il y avait son cancer ça n'a pas de bon sens oui ben oui l'âge n'est pas vraiment un critère de priorisation selon les critères établis par le gouvernement si on se réfère si on se réfère de ces critères là c'est vraiment pas l'âge ce sont des situations qui sont classées peut-être en handicap ou des personnes je pense en mobilité réduite qui ont des maladies chroniques comme ça disons ou bien ce sont des gens qui sont plus ou moins priorisés mais ce n'est pas sur l'âge pour revenir à la situation du monsieur moi je dirais tantôt que de mes expériences en vous suivant sur le terrain ce n'était pas le seul cas si le monsieur tantôt disait que ça fait 3 cas on a écouté des gens qui disaient 6 ans si le monsieur lui il a fait 3 ans sans médecine de famille il y en a d'autres aussi qui se plaignaient ça fait 6 ans moi je pense que c'est des stratégies à revoir puisque de plus en plus les gens comme ils l'ont dit hier dans la salle de plus en plus les gens n'ont pas de médecine de famille très facilement ils vont faire recours au privé et c'est des privés qui les coûtent très cher des gens nous racontent qu'ils payent beaucoup d'argent pour des petites consultations beaucoup d'argent pourvu qu'ils sont vraiment pris en charge mais d'autres éléments qui s'apparentent à ça si les gens n'ont pas de médecine de famille ça dégrade leur état de santé si cela dégrade leur état de santé moi je pense que c'est aussi un phénomène qui a engendré un autre phénomène des gens se disent aussi qu'à part ils se désengagent tu as entendu parler oui il y en a qui se désengagent qui n'ont pas de médecins de famille puis ils viennent écoeurer puis là ils lâchent tout ils ne pensent plus aux soins de santé ils ne pensent plus à rien mais c'est quelque chose ça oui et puis des gens qui me disent mais écoutez même si vous êtes on a appelé le numéro qu'on nous a donné ça fait trois jours comme ça on appelle le numéro on n'a pas de bonne réponse ces éléments-là ce que nous nous racontons ici aujourd'hui n'émanent pas de nous mais plutôt c'est des expériences des consultations on a des rapports très documentés de ces éléments-là on n'invente rien ce sont des faits concrets d'autres peuvent aussi sortir aller interroger les aînés ils verront les mêmes situations sur le terrain je pense que la santé et le logement y compris le revenu viable c'est des éléments vraiment à prendre en compte pour le bien des aînés oui puis je voudrais faire un petit aparté en disant que la QDR prône le revenu viable c'est-à-dire une hausse de revenu pour l'ensemble des aînés parce que ça n'a pas de bon sens pas loin de 30 000 $ je crois parce que tu ne peux rien faire autrement tu restes si tu as juste ton logement puis que tu ne peux plus bouger puis tu es quasiment prisonnier dedans puis tu es obligé de faire des pas et des pas pour avoir quelque chose en allant à toutes sortes de places pour avoir de la nourriture puis tout ce n'est pas une vie alors nous à la QDR c'est vraiment un cheval de bataille qui va être de plus en plus fait par notre mouvement parce que ça n'a pas de bon sens de voir des gens on le voit qui vieillissent sans argent parce que quand tu vieillis tu as besoin de plus de soins tu as besoin de plus de sécurité c'est plus la même chose ton corps il dépérit un peu fait que c'est ça mais en terminant je voudrais qu'on aborde la question du transport tu te souviens on a rencontré des gens aussi qui parlaient du transport RTC par autobus est-ce que tu voudrais en parler quelques minutes avant qu'on termine oui bien sûr madame je vous dis des chants c'est 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 qui qui touche directement les aînés que ce soit la santé que ce soit le logement que ce soit le revenu viable que ce soit le maintien à domicile qu'on a peut-être pas très abordé en profondeur mais le transport également est un aspect à ne pas négliger parce que des aînés dans la plupart des cas des aînés rencontrent des difficultés soit ils nous disent tantôt que ces chauffeurs sont très précis en s'embarquant ou en débarquant des fois des aînés qui tombent ils ont la peur ils ont la peur ils ont la peur d'autres d'autres même ont peur de s'embarquer dans les transports en commun il y a une aînée qui nous a raconté qu'il y a cela 16 mois qu'elle est isolée qu'elle ne sort pas à cause de sa peur de l'autobus de l'autobus donc ça fait que elle elle est coupée du reste du monde pendant 16 mois qui crée vraiment parce qu'elle est tombée elle est tombée oui elle est tombée qui crée de l'isolement total donc le transport aussi ce n'est pas un enjeu à négliger non ce n'est pas un enjeu à négliger on l'a vu puis hier tu l'écoutais il faudrait vraiment qu'on fasse une revendication là-dessus parce que les gens n'ont pas d'argent pour avoir une voiture c'est leur seul mode de transport parce que sinon ils vont rester emmurés dans leur appartement oui ils n'ont pas ils n'ont pas de moyens non seulement ils n'ont pas non seulement de moyens pour chercher des voitures mais il y a d'autres aussi qui ont des incapacités à conduire donc le fait qu'ils ont des incapacités à conduire là il doit vraiment être adapté ou éligible au stack au service de transport de la capitale au service adapté de la capitale donc moi je pense que les mesures non assouplies ces mesures ne sont pas assouplies ou ces mesures qui sont très lourdes pour certaines personnes notamment le remplissage du formulaire qui est trop long mais qu'à cela ne tienne moi je pense que c'est un aspect à revoir pour permettre aux aînés de bénéficier le service de transport parce que ils ont le droit de vivre comme vous l'aimez toujours le dire ce sont des gens qui ont le droit de vivre aussi comme tout le monde ok on va arrêter là-dessus l'Anne Sala je trouve que tu as été très bien tu as bien décrit puis je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent vous voyez là comment il a tout perçu ça d'appeler à la QDR Québec au 418-524-0437 poste 0 si vous voulez nous parler dire ce que vous vivez puis vous n'êtes pas venu à aucune de nos consultations appelez-nous on veut vous entendre alors je vous souhaite une excellente semaine avec le soleil si possible merci beaucoup puis à la semaine prochaine l'association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées AQDR section Québec est fière de vous avoir présenté Aîné on vous écoute pour connaître tous les services offerts visitez le aqdr-quebec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437 poste 0 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo